Salut les gars, ça va ? Tu vas bien ? Salut ! Salut ! Et on balance les sacs. Bon, moi je m'occupe du truc le plus important, la bouffe. Et comme on a tout prévu, on a même, regarde, une petite table. Donc ça, vous vous dites que c'est le fruit du hasard ? Pas du tout ! Je suis venu hier repérer pour vous les gars. Arceau rouge. Il ne se pense pas que j'ai un M que vous, moi. Si ? Ah ok, j'ai pas pris. Hop ! Ils ont déjà réussi. On est quatre, mais on a deux tentes et une place. Pendant un moment, j'ai hésité. Je me suis dit, il faut peut-être prendre les trois tentes, c'est pas pour rien si on a trois. Bon, mais recule pas. Je peux dormir dehors. De toute façon, déjà, dans celle-là, tu rentres pas, toi. Tu vois, moi je veux faire ça nickel comme un gentil petit campeur et bim, là l'américain. J'ai les doigts gelés. Nickel, là. Hop là. Ah les gars, j'ai oublié de vous dire aussi. Ça fait une semaine qu'on a une mer de nuages. Je tenais quand même à vous le dire. On va arriver à 200 mètres sol, on va tous geler les moustaches. Et en toute logique, on est dans la mer de nuages. Mais ceci étant, c'est beau de vouler avec une mer de nuages. Oui, oui. Elle s'étend aussi pour Saint-Maurice. Ah ouais. Et bien épaisse comme on aime. Ben oui. Voilà. Pardon. Arrête. T'as les ronds. Hein ? On garde celui qui nous semble être le référent. Et des fois, on prend même un autre ski qui est un référent pour nous. Ouais. Et là, les ingénieurs, les shapers, ils refont à nouveau deux, trois moules. Et on repart et on peut monter six ou sept, huit fois, comme ça. Des fois, sur un intervalle de deux semaines pour avoir un nouveau ski. Ah ouais, deux semaines. Ouais. Armand, t'entends ? Deux semaines pour faire des skis. Armand ? Armand ? Allô ? Armand ? On l'a perdu, non ? Il a décollé. Oui. алô ? C'est parti. Il y a de la classe. T'es déçu ? Ouais, je voulais qu'il y ait une aventure ce matin. Qu'il y ait une mer de nuages. Mais c'est beau, hein ? Ouais, quand même. Adieu, si ça caille. Vas-y, alors, couche-toi. Allez, ciao ! Lolo ! Lolo ! Moi, c'est un café avec un petit-déj oriental, si tu veux. Je vais essayer d'avoir un petit-déj oriental. Tu veux faire un petit-déj oriental ? J'ai vu, tu veux faire un petit-déj oriental. Je peux faire du tout. Tu vas faire du tout. Tu vas faire du tout. Objectif, on essaye de se toucher, je me mets au centre, Lolo tu m'attaques à droite, Romain à gauche, moi je ne bouge pas, je ferme les yeux et on essaye de faire ça jusqu'en bas et on essaye de piloter ensemble, ça vous va ? Parfait, c'est parfait. Et ensuite on enfonce à fond à droite, sellette, on ferme les yeux, à ce moment là il y a tout le sang qui va descendre dans les pieds, normalement on fait une sorte de coma et on ouvre les yeux, on est au milieu des câbles électriques, tout se passe bien et on pose face à Bourg. Il est bien ton plan de vol, c'est important quand même. Voilà c'est le seul truc que je sais plus ou moins et voilà moi ça fait comme vous le savez ça fait 20 ans que je fais des ploufs, donc en termes de ploufs je suis assez calé. Non et sincèrement en tout cas merci d'être venu à la maison, de venir découvrir ma petite montagne et puis là où je suis vraiment content c'est que j'ai quand même passé une nuit avec mon patron. Et ça, ça crée des souvenirs. C'est chiant. C'est agrassin un peu. Merci. 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 Bon, alors je ne veux pas vous mentir, c'est une première les gars. On est les premiers assez cons pour faire un camping ici pile au froid alors qu'on pourrait être dans la forêt au chaud.